Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma première vidéo pour cette année 2023. Étant donné la panique qui s'installe au niveau du secteur bancaire, je me devais de faire une vidéo. Yes ! Dans cette vidéo, je vais faire un focus sur la faillite de la Silicon Valley Bank, mais également de la crainte qui s'installe autour du secteur bancaire. Au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai rédigé un article sur le sujet. Il vous permettra de mieux comprendre la surveillance prudentielle, le risque bancaire ou encore les missions du comité de balle. Bref, à tout de suite pour du nouveau contenu. Alors, je vais expliquer dans les grandes lignes la faillite de la 16e banque américaine par la taille des actifs. Mais avant cela, intéressons-nous brièvement aux activités de la Silicon Valley Bank. Tout d'abord, il faut savoir que la Silicon Valley Bank est spécialisée dans le secteur technologique et fait principalement du business avec des fonds qui investissent dans des entreprises non cotées en bourse. Dit autrement, elle fait ce qu'on appelle du capital risque. Yes ! SVB investit dans des startups pour espérer que ces dernières deviennent des licornes. C'est un terme qui désigne une entreprise pesant plus de 1 milliard de dollars. Mais attention, parmi ces startups, moins de 2% d'entre elles sont rentables. Une autre information importante à retenir, c'est le fait que SVB fournit des services à la moitié des startups américaines qui ont été financées par du capital risque. Cela étant dit, intéressons-nous maintenant aux origines de la faillite. Après le Covid-19, de nombreuses startups américaines ont effectué d'importantes levées de fonds et les dépôts gérés par la Silicon Valley Bank ont littéralement explosé, passant de 102 à 189 milliards de dollars. Et grâce à ces liquidités, SVB a été en mesure d'investir dans différents actifs mais aussi dans les bons du trésor américain, un placement peu risqué en principe. Mais la hausse des taux d'intérêt, conséquence de la politique monétaire de la Fed menée depuis 2022, a eu deux impacts majeurs. Le premier impact, ce sont les conditions de financement des sociétés qui se sont détériorées. Et cela a notamment contraint les startups à utiliser les liquidités dont elles disposaient en banque. Pour le deuxième impact, et là on va s'intéresser à la valeur des obligations qui ont chuté en 2022, comme vous le savez sans doute, ou peut-être pas, il existe une corrélation négative entre la valeur des obligations et les taux d'intérêt. Vous pouvez voir sur la formule qui s'affiche à l'écran. Donc au dénominateur, nous avons les taux d'intérêt. Donc lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations diminue. Et quand les taux d'intérêt diminuent, la valeur des obligations augmente. Donc voilà pour le deuxième paramètre. Et comme SVB n'était pas couvert contre le risque de la remontée des taux d'intérêt, elle a dû liquider une partie de son portefeuille d'obligations et a enregistré par la même occasion une paire de 1,8 milliard de dollars. Selon le Wall Street Journal, des fonds d'investissement ont conseillé à leurs clients, donc les startups, de retirer leurs fonds de la Silicon Valley Bank. Alors, pour votre info, parmi les clients de la Silicon Valley Bank, près de 96% d'entre eux n'étaient pas couverts par la garantie traditionnelle des dépôts. Du coup, la grosse question est la suivante. Est-ce que la faillite de la Silicon Valley Bank peut provoquer un risque systémique ? Alors, il faut noter qu'il y a eu une réaction rapide des autorités américaines afin de renforcer la confiance vis-à-vis du système. Les dépôts de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank, autres banques déclarées en faillite, seront garanties à 100%. C'est bien donc au-delà du plafond de 250 000 dollars prévu par la législation américaine. Au passage, sachez que chaque pays propose sa propre réglementation au niveau des garanties bancaires. Par exemple, en Belgique, les dépôts d'argent sur les comptes épargne sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Alors, nous avons également la mise en place d'un nouveau programme qui consiste à fournir des liquidités à des conditions avantageuses. Donc, voilà, les autorités américaines veulent éviter à tout prix un potentiel risque systémique. Du coup, à l'instant T, la faillite de la Silicon Valley Bank ne devrait en principe pas avoir de gros impacts sur le système bancaire européen, ce qui nous amène au Crédit Suisse. Alors, pour le Crédit Suisse, soit je ferai un article sur le sujet ou alors une vidéo prochainement. Dans tous les cas, je vous invite à vous rediriger vers mon blog et à vous abonner à ma newsletter. N'hésitez pas non plus à lire mon article pour mieux comprendre la surveillance prudentielle, le risque bancaire ou encore les missions du comité de balle. Et pour ceux et celles qui veulent soutenir ma chaîne YouTube, alors je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On se quitte là-dessus. Je suis ici pour une et une seule raison. Je suis ici pour deviner aujourd'hui ce que jouera la musique dans une semaine, un mois, un an. Voilà. C'est tout. Rien de plus. Je suis très heureux que j'ai cette lettre. Dieu, je pouvais voir la Matrix, vous savez. J'étais invincible, je pouvais débrouiller. Tout ça. Je pense qu'il va en avoir du tout. Je pense qu'on en a tous un quelque part. Et au-delà de tous les tumultes, le but de notre venue, c'est... Voilà, voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501